Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment tracer la courbe représentative de la fonction h qui est définie par h de x égale à f de la valeur absolue de x et bien sûr en utilisant et en se basant sur la courbe représentative de f. On veut tracer la courbe représentative de la fonction h définie par h de x qui est égale à f de la valeur absolue de x bien sûr en donnant la courbe représentative de la fonction f. Bien, puisque h premièrement h de x est égale à f de la valeur absolue de x ici on a bien sûr la valeur absolue et on sait que la valeur absolue est toujours positive et la valeur absolue de x est égale à x lui-même si x est positive elle est égale à son opposé moins x si x est négative. donc commençons par le cas où x est positive donc si x est positive alors bien sûr la valeur absolue de x est égale à x donc si je veux simplifier h de x à quoi est égale h de x ? c'est f de la valeur absolue de x et la valeur absolue de x dans ce cas est égale à x donc je vais trouver f de x donc ce cas, si f est négative c'est-à-dire dans cet intervalle 0 plus l'infini la courbe, pardon, h de x égale à f de x puisque h de x égale à f de x alors sur l'intervalle 0 plus l'infini les deux fonctions sont égales et sur l'intervalle 0 plus l'infini les deux courbes sont les mêmes ça veut dire que pour tracer la courbe représentative de la fonction h on va tracer quoi ? c'est la courbe bien sûr représentative de f de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini et bien sûr puisque la courbe de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini est tracée on va répéter une autre fois en vert bien sûr la fonction sur 0,1 elle est décroissante sur 1,4 elle est croissante et sur l'autre intervalle elle est décroissante bien, qu'est-ce qu'on a tracé maintenant ? on a tracé la courbe ch sur l'intervalle 0 plus l'infini pourquoi ? parce que c'est elle-même la courbe représentative de f du fait que pour les x positifs h de x est égale à f de x comment on va tracer maintenant la courbe représentative de la fonction h sur l'autre intervalle c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 0 bien, du fait que h de moins x si je veux calculer h de moins x ou bien simplifier h de moins x c'est quoi ? c'est f de la valeur absolue de moins x et on sait que la valeur absolue de moins x c'est quoi ? c'est elle-même la valeur absolue de x donc je vais trouver f de la valeur absolue de x et f de la valeur absolue de x est égale à h de x ce qu'on voit ici c'est que h de moins x est égale à h de x ça veut dire que la fonction h est épaire donc h est épaire paire algébriquement qu'est-ce que ça veut dire graphiquement ? graphiquement ça veut dire que la courbe ch est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées c'est la droite d'équation x est égale à 0 c'est la droite verticale bien, et puisqu'on a tracé la courbe ch sur l'intervalle 0 plus l'infini il suffit maintenant de tracer le symétrique de cette courbe sur l'intervalle moins l'infini 0 bien, sur 0,1 on voit ici sur l'intervalle 0,1 la courbe elle est décroissante pour avoir une symétrie axiale la courbe maintenant elle est croissante à droite elle est décroissante à gauche elle est croissante sur l'intervalle 1,1,4 la courbe elle est croissante sur l'intervalle moins 1, moins 4 la courbe elle est décroissante et on voit que à chaque fois on prend une partie et on trace son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et sur l'autre intervalle 4 plus l'infini par exemple sur l'intervalle on va prendre le symétrique de cette courbe qui est tracée sur l'intervalle 4 plus l'infini et on va utiliser son symétrique sur l'intervalle moins 4, moins l'infini, moins 4 et bien sûr puisqu'elle est décroissante ici par symétrie axiale la courbe elle est croissante et on voit bien sûr d'après la courbe représentative de la fonction H qu'elle est bien sûr puisqu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées elle est une fonction qui est paire et on l'a déjà démontré algébriquement que j'ai plu